salut à tous c'est Adrien D aujourd'hui dimanche 12 février 2017 honnêtement le test de la l'Ubuntu n'étant pas très concluant je me suis dit on va tester on va faire un test vidéo de l'Ubuntu qui est quand même la Ubuntu avec l'XDE qui est vraiment comment dire c'est la variante officielle l'XDE de Ubuntu et donc bon j'avais commencé à tester mais je me suis planté j'ai pris la 16-10 j'ai pas fait attention donc on va prendre une même base une 16-04 voilà avec donc l'Ubuntu en action et on va tester ça tout de suite et on va voir j'aurais pu faire cette vidéo sous forme d'un d'un l'Ubuntu vs LXLE bon c'est pas grave je pensais pas que LXLE allait être aussi moisi que ça donc là hop là je charge le DVD hop là de la l'Ubuntu yeah et donc on va voir ensemble tu peux tester ça donc je vais faire de la même façon je vais vous montrer l'install comment ça se passe et puis l'install et puis après la post install ce qu'il y a dedans on va découvrir un peu ce qu'il y a comme Logitech là dedans donc je prends la même base avec une base Ubuntu 16-04 de manière à ce que le socle de base soit identique et on va voir si l'Ubuntu comme je disais dans la vidéo sur LXLE finalement est mieux ou pas que que LXLE donc là on va se connecter alors je sais pas comment on se connecte l'Ubuntu merde l'Ubuntu voilà donc on s'en fout installer l'Ubuntu donc là j'ai toujours mon heure de décalage là 15h12 je sais pas pourquoi c'est pas grave donc continuer donc l'installation c'est l'installateur traditionnel je vais faire les mises à jour pendant l'install comme sur la LXLE alors je n'ai pas je n'ai pas testé là l'Ubuntu vous voyez j'ai commencé à faire l'install mais je m'étais planté donc je vais supprimer Ubuntu installé non effacer le disque et installer l'Ubuntu voilà on va voir un peu près si enfin ce qu'elle vaut voilà en distribution légère voilà donc pari ça c'est le fuseau horaire le clavier français parfait donc là je mets mon nom l'Ubuntu donc l'install voilà elle va commencer paf à 16h13 donc il n'a vraiment pas pour très longtemps donc vu qu'il n'y en a pas pour très longtemps je vais pas mettre en pause la vidéo mais je vais vous expliquer un petit peu la dernière fois que j'ai vu une l'Ubuntu en fonctionnement c'était une l'Ubuntu 14.04 c'était sur le pc portable d'un d'un ami qui était en formation informatique avec moi et honnêtement il faisait tout avec il faisait tout il avait un vieux portable hp tout moisi là avec 2 gigas de rame et ça tournait comme une bombe donc l'Ubuntu 16.04 c'est quoi c'est je me base enfin je m'appuie sur le petit diaporama qui est là l'Ubuntu c'est basé sur l'environnement de bureau LXDE et en fait si vous voulez c'est ou la base Ubuntu plus l'environnement de bureau LXDE ça fait l'Ubuntu et c'est la variante officielle Ubuntu-esque de LXDE donc ça donne une certaine stabilité et un certain sérieux on sait que derrière il ya le sérieux entre guillemets de Ubuntu donc au niveau des logiciels inclus on a Firefox donc je vous montrerai tout ça après la après l'install donc il ya Firefox on a la possibilité d'installer flash chromium bon ok dans dans la bureautique on a on a à BiWord avec numérique donc qui sont des outils plus légers sur la LXDE on retrouvait LibreOffice donc là on pourra toujours installer LibreOffice si on veut mais vu que la philosophie de l'Ubuntu c'est d'être léger lightweight si vous voulez et bien on va enfin l'équipe a introduit à BiWord avec numérique ce qui semble logique si on veut suivre la politique de légèreté pour profiter de la musique et vidéo donc on a que nous même player et audacious comme logiciel inclus et on peut bien sûr installer d'autres logiciels tels que vlc exhale je ne connais pas pour discuter avec les amis donc on a un logiciel de chat pigeon ok et donc on a une logitech donc l'Ubuntu software center donc je vous montrerai ça en action après le redémarrage qui est beaucoup moins lourdingue que la Ubuntu software center la Ubuntu software boutique là où je sais plus comment il l'appelle enfin même Gnome logiciel et ça permet vraiment de faire le strict minimum bien sûr on a toujours accès à la ligne de commande si on veut être un petit peu plus gourou entre guillemets voilà et bien sûr il ya toujours les forums d'entraide les canaux IRC le forum ubuntu-fr pour avoir de l'aide en français donc c'est vraiment une distribution qui voilà qui est légère mais pour laquelle on ne dise pas sur les moyens pour le support on aurait voulu j'aurais voulu faire pour cette chronométrage que j'aurais pas pu donc je vais redémarrer maintenant vous avez vu ça fait cinq minutes 52 que la vidéo est commencée et j'ai pu vous présenter l'Ubuntu et l'installer donc c'est globalement rapide la LXLE on était dans le même ordre de grandeur donc la distribution se charge et donc voilà c'est déjà là donc je me connecte voilà donc la première chose que je vais faire c'est regarder ici dans le gestionnaire des tâches voir combien de rames ça bouffe quand même parce que avant j'ai oublié donc alors le problème c'est qu'il ya le voilà il ya le update manager qui va nous dire il ya des bises à jour qui est lancé donc il faut il faut enlever à peu près sa taille on est quoi on a 200 mégas quoi on va laisser finir son travail voilà donc au niveau de la logitech on a je vais noter je vais noter 300 mégas et puis je ferai un reboot donc au niveau des accessoires on a donc disque la calculette gnome voilà on a gestionnaire d'archives pcmanfm donc là c'est le gestionnaire de fichiers pcmanfm de LXDE le thème d'icône est sympa vraiment sympa les dossiers utilisateurs sont traduits en français donc déjà ça part quand même mieux pour l'Ubuntu que pour LXLE on a un traitement un éditeur de texte tout simple un leafpad ok le visionneur d'image donc c'est LXIMAGE enfin qui s'appelle jpegview je crois que c'est LXIMAGE à son nom dans la bureautique donc on retrouve Abbeyword et gnomeuric donc la base pour faire du tableur et du traitement de texte donc pour gnomeuric c'est la version 1.12.28 ok et pour Abbeyword c'est la version 3.0.1 voilà donc c'est c'est assez c'est assez rudimentaire comme éditeur c'est ouais c'est assez rudimentaire comme comme logiciel de bureautique mais on a une base légère après on peut toujours compléter la logitech on a visionneur de documents pdf on a simple scan pour numériser on a mtpaint qui est un petit éditeur je pense pour faire de la de la retouche photo dans la partie internet donc on a on a transmission pour du BitTorrent Sylphide pour le client courrier électronique donc je ne connais pas voilà alors est-ce que oui voilà Sylphide donc qui est apparemment très léger voilà on a bon internet navigateur web mozilla firefox bon après ça c'est l'incontournable si je peux dire de firefox c'est vraiment l'incontournable donc là c'est la version 47 on voit que les mises à jour n'ont pas dû se faire correctement donc on va aller les lancer les mises à jour le questionnaire de mise à jour voilà on va les installer maintenant les mises à jour voilà on va continuer notre petit tour donc on a pigeon pour la messagerie instantanée pour le son et vidéo donc on a audacius pour le lecteur de musique bon bon c'est pas un logiciel que j'aime mais bon il existe pour les vidéos on a gnome mplayer voilà donc rien qu'à son interface il il paraît attendez je vais mettre ça le mot de passe rien qu'à son interface il paraît vraiment beaucoup plus minimaliste que vlc qui pourrait être un peu plus lourd voilà xf burn pour graver des cd dvd bon après dans les outils système on a le gestionnaire de mise à jour on a les paquets synaptiques bon on a la gestion des imprimantes donc kubbs il est il est en fonction donc si on veut installer une imprimante on peut on peut personnaliser le light dm donc l'écran de connexion à la logite l'ubuntu dont je la lancerai après là je peux pas les mises à jour sont en cours on a le lx terminal qui est là voilà donc le traditionnel terminal tiens ça me fait penser au passage est ce que smb est ce que le support des dossiers réseau bah voilà le support des dossiers réseau il fonctionne voilà donc j'arrive à me connecter à ma machine 254 bon non je crois qu'il ya rien sur le le routeur voilà dans les préférences bon bon là on peut on peut personnaliser on a bien on a même un gestionnaire bluetooth sympa donc support du bluetooth ok personnaliser l'apparence donc voilà on a on a le thème par défaut l'ubuntu on peut se mettre en en dark je pense voilà on peut se mettre en thème sombre voilà donc on a quand même quelques quelques thèmes à disposition donc je remettre le loup bon tout par défaut à plat voilà donc voilà c'est pas parce que c'est pas parce que si vous voulez on a on a un hélix d e mais que les la personnalisation n'est pas possible voilà si on veut mettre les icônes gnom voilà on peut on peut personnaliser quand même c'est pas parce qu'on a un truc light que on est bridé voilà si on veut mettre les curseurs noirs on peut mettre le curseur noir bon là ça prend pas effet de se déconnecter reconnecter bordure de fenêtre voilà si on veut changer on a tout ça quoi voilà qu'on a les thèmes traditionnels de d'open box voilà donc on a de quoi personnaliser son système ça pas de souci on a l'excellent outil de pilote additionnel donc là c'est si on a une carte nvidia une carte graphique particulière l'outil va détecter les les pilotes et installer tout ce qui va bien donc on va coucou scott donc là au niveau des dépôts et ben au niveau des dépôts tiers on n'a rien du tout mise à jour au pied de sensationnel option développement donc ce soit l'outil qui sont un petit peu planté ah ouais parce qu'il ya des choses qui sont en train de se mettre à jour donc ce que je vais faire je vais attendre que la mise à jour soit terminée je m'en pose je reviens quand c'est terminé voilà donc les mises à jour sont terminées je vais redémarrer maintenant pour redémarrer sur la base stable voyez l'arrêt est rapide et le redémarrage il est tout aussi rapide voilà donc ce sera bien voilà pour repartir sur les dépôts et visiter la logique tech l'ubuntu vous voyez quand même là la rapidité de la chose donc logiciel est mis à jour voilà parce que l'interface graphique a dû se mettre à jour il y avait des petites incompatibilités donc voilà au niveau des logiciels on a les logiciels open source maintenu par la communauté pour pilotes propriétaires périphériques voilà on a le dépôt multiverse par défaut pas le code source au niveau des dépôts tiers donc on a le cdrom qui n'est pas activé on a les deux traditionnels partenaires de canonical donc qui sont pas activés donc on a vraiment aucun dépôt additionnel et ça marche bon on a les mises à jour de sécurité voilà et donc là on n'a pas les options de développement donc on est vraiment sur une base stable alors par exemple si on se dit bah merde il nous manque gimp et il nous manque libre on aimerait mieux avoir libre office même si l'ubuntu c'est léger eh bien on se rend dans la logique et kubuntu l'ubuntu donc vous voyez elle est beaucoup plus rapide à lancer que la logique et kubuntu qui est une sacrée péthodière on va choisir par exemple bureautique et là on va descendre donc là si on veut pas chercher un peu on peut prendre directement ici par la lettre voilà donc on peut se dire tiens on va installer libre office donc on l'ajoute au panier libre office base on n'en veut pas calque on va prendre il me pressent on prend writer on prend ok on va voir s'il va nous installer d'ailleurs les traductions gimp par exemple on peut le chercher directement alors par contre ah oui là c'est la recherche dans bureautique donc on va juste se casser de là voilà gimp voilà donc là on le trouve ajouté au panier et puis donc ça me semble pas mal donc on va aller dans le panier ici voilà donc on a assez pénible les motos qui passent comme ça alors kim voilà les dépendances on a libre office je pense aussi en dessous à la libre office de l'oeuvre et donc on va voir si la langue française de libre office va être installée donc on installe on met son mot de passe donc oui c'est assez minimaliste mais c'est un petit peu plus convivial que synaptique synaptique qui est là quand même si on veut installer un paquet bien précis qui n'est pas graphique on peut toujours le faire avec la ligne de commande j'en profite pour vous montrer que firefox il a été mis à jour version 51 j'imagine voilà et que cette fois ci on l'a bien en français nous avons donc voilà firefox 51.0 points 64 bits voilà donc on a tout après si on a si on a cette page à la à la noix et qu'on veut se mettre une page web bien personnalisé hop là on peut afficher www.a et tiens on va changer avec q1 point com voilà et donc là on a q1 point com voilà qui n'est pas en français bien qu'il soit marqué comme france bon c'est pas grave voilà donc ça c'est plus agréable donc ah oui si je voulais vous montrer quand même le temps que la mise à jour se termine donc merde lou boune tout dans la petite notif comme quoi ça s'est installé avec succès m alors lou boune tout voilà page équipédia donc on voit que c'est basé sur lx de mais c'était parce que je voulais vous montrer excellent il ya le comparatif avec windows 7 et compagnie mais voilà ce que je voulais avoir c'était variante sur le site de ubuntu et donc ici les variantes officielles lou boune tout est bien la version officielle la variante officielle de boudou avec un bureau lx de très léger et purée voilà donc là je ferme la logique et club on tout et je vous montre que la bureautique s'est installé correctement en français voilà libre office 5.1.4.2 en français et qui plante pas voilà et dans le graphisme et ben voilà j'avais installé gimp donc voici gimp en action et la vidéo sera terminée voilà fenêtre mode fenêtre unique et donc on a le gimp de 8.16 donc certes on n'a pas de ppa donc il ya peut-être des logiciels qui sont un petit peu plus vieux mais au moins l'ensemble est fonctionnel et donc pour clore le truc je vais relancer donc cette fois ci la distro je vais regarder combien de rames elle prend au démarrage donc vraiment avec aucun logiciel lancé a eu la rapidité quand même d'exécution de la distro quoi donc hop gestionnaire des tâches et donc on est à 211 méga 211 211 méga voilà donc c'est du léger c'est fonctionnel ça fait plaise donc moi je pense qu'il faut conseiller qu'il faut conseiller l'ubuntu pour une distribution légère basée sur ubuntu c'est vraiment un produit de qualité et ça conforte mon choix de ne pas conseiller lxle mais de lui préférer l'ubuntu pour quelque chose de léger stable rapide et fonctionnel voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao